Abordons maintenant le second candidat de la liste de la famille des opérateurs MAP. Il s'agit de CONCATMAP. Pour montrer la différence avec ce que nous avions vu précédemment, je vais reprendre mon exemple que j'ai choisi pour démontrer le cas et l'utilisation de Merge. Comme vous pouvez bien le remarquer, CONCATMAP, c'est le résultat de CONCAT et de MAP. Dans le cas précédent, il s'agissait de Merge et de MAP. Comment fonctionne CONCATMAP? Là, je vais remettre notre exemple précédent et enlever les commentaires. Là, je vais dupliquer également ce que nous avions pris, Merge, et je vais remplacer Merge dans ce cas par CONCATMAP. La particularité de CONCATMAP est que pour chaque observable que nous entrons dans notre liste, par exemple dans ce cas Observable 1, Observable 2, chaque élément doit être terminé ou alors renvoyer la notification complète avant que l'autre ne débute. Cela veut dire pour notre cas que l'Observable 1 doit terminer d'envoyer ses éléments avant que l'Observable 2 ne commence. Mais avant, je vais importer d'abord CONCATMAP depuis RxTX directement. Je vais remplacer également CONCOLLOCK par CONCATMAP pour que cela puisse vous montrer la différence lorsque nous allons observer les résultats dans notre console. Là, je vais remplacer aussi Merge par CONCATMAP. Sauf égaler tout ceci et on va observer tous ensemble le résultat de l'émission de ces deux observables avec la gestion du CONCATMAP et du Merge. En retournant dans le navigateur, nous nous rendons compte que pour chaque seconde, nous allons recevoir Merge, nous avons A0, B0 parce que, comme on l'a dit précédemment, cela fonctionne de façon parallèle. CONCATMAP par contre, vous allez remarquer que nous recevons d'abord A0, ensuite A1, ensuite A2, B0, B1 et B2. CONCATMAP, à la différence de Merge, fonctionne de façon séquentielle. D'abord, le premier observable termine d'émettre les valeurs, ensuite débute le second et un troisième et autant d'observables que vous avez entrés. Cette différence entre CONCATMAP et MAP est particulièrement importante parce que, comme dans le cas de CONCATMAP, nous l'avons remarqué, il va patienter jusqu'à ce que le premier observable ait terminé avant d'engager le second observable. Il faut faire attention lorsqu'on se sert du CONCATMAP parce que, si vous remarquez dans ma console, j'ai reçu deux éléments depuis mon Merge avant de recevoir mon premier élément depuis CONCATMAP. Donc, lorsqu'on se sert du CONCATMAP, on doit être prêt à supporter les effets secondaires qui peuvent apparaître avec celui-ci. Par exemple, une certaine perte de temps, le temps d'attente jusqu'à ce que l'observable principal ait terminé d'émettre les valeurs avant de débuter le second observable. Dans le cas de MAP, ça n'a pas été le cas. Nous avons vu que toutes nos valeurs sont arrivées assez rapidement. C'est pourquoi, avec CONCATMAP, on ne peut l'utiliser que vraiment si nous avons besoin de tenir compte de l'ordre d'arrivée ou alors de l'ordre d'envoi des éléments à une base de données ou alors à un service web, tout simplement. Donc, maintenant que nous avons compris comment fonctionne CONCAT et MAP, on peut se servir maintenant de CONCAT plus MAP pour pouvoir retourner nos valeurs. Alors, dans ce cas, je vais remettre ceci en commentaire à nouveau et prendre notre exemple précédent. Notre exemple précédent va nous aider simplement à introduire en lieu de place de MERCHMAP simplement CONCATMAP. Donc, je vais faire dupliquer ceci pour que vous puissiez voir la différence entre les deux pour notre cas. Donc, en lieu de place de HOTELTEST, je vais mettre HOTELTEST1 et mettre également HOTELTEST1 pour la souscription plus bas. Là, je vais changer ELO simplement en CONCATMAP pour pouvoir identifier tout ceci dans la console et remplacer naturellement MERCHMAP par CONCATMAP. Tout ceci est appelé, bien sûr, depuis notre liste d'opérateurs RxJS. Donc là, je vais utiliser CONCATMAP en lieu de place de MERCHMAP, sauvergaler tout ceci et on va vérifier dans notre console ce qu'il en est réellement. Donc, pendant que tout ceci va recompiler, on va voir maintenant le résultat et vous allez remarquer que j'ai reçu très vite les résultats venant de mon premier MERCHMAP mais vous voyez qu'il y a un certain délai avant que les résultats de CONCATMAP arrivent. Je vais réactualiser mon navigateur et vous allez voir tout ceci. Là, je reçois directement pour MERCHMAP et quelques instants plus tard arrivent les résultats qui viennent de CONCATMAP. Donc, si vous utilisez CONCATMAP pour pouvoir faire appel, par exemple, à partir d'une liste d'identifiant, il faut tenir compte du fait que ceci peut arriver avec un certain délai et alors prévoir, par exemple, une animation pour occuper l'utilisateur pendant tout ce temps-là ou alors une autre technique pour faire patienter avant que les données n'arrivent complètement. Mais cela peut être très approprié particulièrement si nous souhaitons respecter un ordre particulier dans l'envoi de nos données. Un autre élément de la famille des opérateurs MAP pour l'utilisation sur les observables d'ordre supérieur, c'est le switchMAP que nous allons aborder maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !